A-t-on besoin aujourd'hui de poésie dans un monde qui semble être gagné davantage par l'économie, par la consommation, par tout simplement l'objet ? Et est-ce qu'un poème, un livre de poésie est rentable dans votre vie ? Est-ce que vous sentez le besoin de lire la poésie ? C'est-à-dire que ce n'est pas seulement parce que vous l'étudiez en classe, ce n'est pas une obligation en tout cas pour moi. J'aimais la poésie que j'étudiais à l'école, mais davantage c'est moi-même qui allais vers les livres. Et le livre, et notamment la poésie, m'ont permis de lire, mais aussi de parler. Je peux dire que la poésie, c'est parler en silence. C'est parler à soi-même d'abord, sentir le besoin d'écrire ensuite, mais d'abord pour soi-même. C'est comme une sorte de dédoublement de l'être, de la personne. Les oiseaux ne servent à rien, sauf qu'ils sont beaux, sauf qu'ils nous permettent d'imaginer la liberté. Parfois le créateur sent une chance quand sa réponse par le poème aboutit aussi à des échos chez d'autres personnes à travers les pays ou au-delà de son propre pays. Ce n'est pas calculé, c'est du pur hasard qu'un poète que vous écrivez puisse avoir des échos au Canada ou au Tunisie. Un artiste qui est attentif, en tout cas pour moi, rien ne doit lui échapper. C'est une fleur, un arbre, un cours d'eau, un oiseau, un vol, une envolée. Dans ce que j'écris, il y a beaucoup d'éléments de la nature qui sont souvent des métaphores, des images. Je pense que quand on peut définir la poésie par l'économie du verbe, la différence entre la prose et la poésie, c'est que la poésie, elle est la... si vous avez étudié Rablue, je ne sais pas, c'est la substantifique noile. C'est vraiment l'essentiel dans quelque chose. Avec très peu de mots, on peut évoquer un paysage, on peut évoquer un sentiment fort, on peut évoquer un pays par l'allusion, c'est-à-dire par la fumeur. Le premier roman écrit par un romancier arabe date de ce bout de 1914, alors que la poésie date du 6e siècle, c'est l'art majeur. Beaucoup de poètes arabes, beaucoup de festivals de poésie dans le monde arabe, les gens apprennent la poésie, ils la disent. Sous-titrage ST' 501